Cette façon de déformer le réel en le simplifiant, en le renvoyant à la biologie, en le renvoyant à l'éthique du caractère de l'individu, elle peut invisibiliser ce qui réellement fait qu'il y a des personnes qui réussissent et d'autres qui s'écrasent. Et donc, à mon sens, c'est une question urgente parce que cela ralentit la réaction que nous avons face aux inégalités du monde, face à l'oppression et face à ce qu'on devrait faire collectivement, plutôt que d'être simplement apaisé par des histoires faciles à raconter. Bonjour Samar. Bonjour Julien. Merci de m'accorder un peu de ton temps. On va parler de cognition, d'éducation, d'égalité des chances, de mérite, d'enjeux de société. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement en me parlant des lunettes que tu portes pour regarder le monde et notre époque en particulier, les différentes lunettes que tu portes ? Alors, je suis, académiquement, je suis docteure en neurosciences et je dirais que je suis critique de ma discipline de formation qui, d'abord, c'est de la génétique, la biologie évolutive, la biologie, les neurosciences. Et donc, ce qui fait que ma lunette, elle cherche à être interdisciplinaire, multidisciplinaire et de situer le savoir biologique au sein d'autres savoirs sociologiques. Je dirais que ça correspond un peu à ma vision du monde qui admet qu'elle est biaisée. Donc déjà, c'est un bon départ de se dire que je ne vois qu'un bout et que les neurosciences aussi ne voient qu'un bout. Et donc, ça devient intéressant quand on les croise avec d'autres perspectives. Ok. Alors, tu sors un livre dont le titre est « Le talent est une fiction ». Donc, on va essentiellement parler de ce sujet-là. Et dès le début, tu expliques pourquoi. Et donc, je me permets de lire un petit passage. Donc, si déconstruire la fiction du talent me paraît nécessiter, c'est que plus nous nous attachons à conserver le mystère autour de lui, plus nous sommes ambigus sur la nature du succès et du mérite, et moins nous sommes amenés à réfléchir au système qui nous détermine à réussir ou échouer, à émerveiller ou à indifférer, à dominer ou à s'écraser sous le poids des inégalités. Alors, comme tu l'as dit, tu es passé de neurosciences, neuropsychologie à ce sujet. Pourquoi tu as choisi d'aller explorer ce sujet-là en particulier ? Pourquoi ça t'a touché ? Alors, les neurosciences cognitives s'intéressent à notre façon de comprendre le monde et à notre besoin de fois de le simplifier. Et ceci peut s'appliquer à, par exemple, la manière avec laquelle on raconte notre propre trajectoire. On la simplifie parce que cela demande moins d'énergie et cela nous permet de raconter des histoires. Donc, en fait, cette chose nous apaise. Des fois, il y a des effets pernicieux parce que quand on raconte l'histoire du pouvoir dans le monde, ça devient cette façon de déformer le réel en le simplifiant, en le renvoyant à la biologie, en le renvoyant à l'éthique du caractère de l'individu, elle peut invisibiliser ce qui réellement fait qu'il y a des personnes qui réussissent et d'autres qui s'écrasent. Et donc, à mon sens, c'est une question urgente parce que cela ralentit la réaction que nous avons face aux inégalités du monde, face à l'oppression et face à ce qu'on devrait faire collectivement plutôt que d'être simplement apaisé par des histoires faciles à raconter. Et donc, que ce soit la notion des artistes, des scientifiques et même des entrepreneurs qui, en fait, se racontent d'une manière très allégorique. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple que la sociologie, mais ça ne situe pas les personnes dans leur écosystème historique et géographique et ça ne nous permet pas de questionner ces systèmes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par être talentueux et comment tu fais le lien avec l'idée de mérite ? Voilà, donc je ne prétends en aucune façon que nous sommes semblables. D'ailleurs, c'est un épouvantail assez fréquent de considérer que les personnes qui défendent l'influence des facteurs sociologiques sur ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir, ce sont des personnes qui prétendent que nous partons comme d'une tabula rasa, c'est-à-dire une table rase, et il n'y a aucune influence génétique sur ce que nous sommes. Or, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'à quel point nous pouvons expliquer ce que nous sommes à travers ce qu'il y a dans notre patrimoine génétique et ce qu'il y a comme vertu dans nos caractères. Et donc, c'est une façon qui ne veut pas, c'est une façon de voir qu'il refuse d'être réductionniste, ni réduire notre être à notre biologie, ni le réduire à la culture. Donc, en fait, regarder le monde simplement dans sa complexité, d'une façon dynamique et d'une façon qui permet de regarder les interactions entre tous ces facteurs. Et donc, le talent, s'il est là pour décrire le fait qu'il y ait des personnes qui ont des compétences supérieures aux autres, parce que c'est par principe une notion hiérarchique, je n'ai pas de problème. Et objectivement, nous pouvons, je peux mesurer mes compétences aux vôtres et je peux signifier qu'il y aurait plus de capacités et appeler ça le talent. Sauf qu'en fait, la notion à laquelle je m'attaque, c'est la notion qui renvoie en quelque chose qui serait essentiel, originel en nous, ce qui explique mes compétences. Ça veut dire, je suis forte en quelque chose parce que j'ai du talent, qui serait quelque part dans mes gènes, ou si je suis croyante dans un don mystique, dans un ton divin, ou il serait, une autre façon aussi de le voir, dans ce que j'ai comme trait de personnalité, comme donc cette culture du caractère qui fait que j'ai travaillé sur moi-même, j'ai atteint des versions incroyables de moi-même qui ont permis d'expliquer ma réussite. Et donc, c'est en cela que c'est une fiction, parce que, voilà, comme je viens de la raconter, en fait, elle considère les êtres comme chacun habitant dans une citadelle détachée du monde et ne rend pas compte à quel point nous sommes des êtres situés. On voit bien dans tout ce que tu dis d'à quel point c'est ancré aussi, à quel point ça fait partie de la culture populaire, sans forcément qu'on se rende compte, puisqu'on a des injonctions depuis qu'on est tout petit par rapport au travail, par rapport au développement personnel, par rapport à... Ça se retrouve aussi dans le monde de l'entreprise, ça se retrouve dans les discours politiques. Donc, on va commencer par essayer de déconstruire tout ça comme tu le fais. Moi, je vais suivre un peu le plan de ton livre. Tu vois, je ne me suis pas trop foulé pour préparer mes questions. Et puis, on va essayer de voir aussi comment on raccroche ça à une problématique plus large de société. Alors, d'abord, tu as parlé de génétique. Je pense que c'est intéressant de commencer par ton premier domaine d'expertise aussi. J'imagine que c'est par ça que tu es rentré. Donc, on peut parler du fait qu'on a cette croyance, qu'on entend parfois, en tout cas, que le talent, on est avec ou on ne l'est pas avec, ou en tout cas, qu'on n'a pas les mêmes prédispositions et que donc, il y a une partie, presque quelque chose qui va être héréditaire. On va parler même de familles d'artistes qui vont se transmettre, je ne sais pas, le gène du musicien, etc. Il y aura des individus avec un talent inné, comme l'oreille absolue dont tu parles, par exemple. Comment est-ce que tu déconstruis cette idée ? Et là encore, pourquoi la question de l'inné ou de l'acquis est un sujet de société in fine ? Comment ça revient dans les débats publics ? Oui, alors, une partie de ce débat de l'inné et de l'acquis qui porte sur est-ce que ce que nous sommes est influencé par ce que nous avons d'inné, ça veut dire qui est présent à la naissance, en quelque sorte, ou ce que nous sommes s'explique par ce que nous avons acquis, par le vécu et par l'expérience. Donc, en fait, le débat, au tout départ, il était très binaire. Soit on est déterminé par ce que nous avons d'inné, soit par ce que nous vivons et ce que nous subissons de par le déterminisme culturel. Et cette partie de débat, elle est terminée parce qu'on admet, tous spécialistes confondus, en tout cas ceux qui suivent l'état actuel de connaissance, que les deux influencent ce que nous sommes et que même notre biologie, elle est façonnée par le social et le culturel. Ce que je suis, mon corps, mon cerveau, il est lui-même en interaction avec ce que je vis et finalement, ma biologie, elle est sociale. Et donc, en fait, cette partie, on serait tous d'accord. Là où on va commencer à sortir du consensus, c'est à quel point on attribue une valeur explicative à ce qui existe dans nos gènes sur ce que nous sommes. Ça veut dire, en fait, là où on serait d'accord, c'est sur l'étendue des influences de nos prédispositions et sur notre capacité technologique, en quelque sorte, à mesurer cette étendue. Ça veut dire, est-ce que je peux, chez les humains, faire ce qu'on peut faire dans les élevages des animaux ou les plantes, c'est vraiment de contrôler l'environnement à un niveau qui me permet de séparer l'influence environnementale de la séparation, de la variance qui est due à la variabilité génétique pour expliquer ce que nous sommes. Or, méthodologiquement, ceci est impossible et la complexité de notre espèce, spécifiquement à notre espèce, parce que nous sommes extrêmement façonnés par la culture et par les dynamiques sociales qui ne sont pas expérimentalement possibles pour être étudiées. Je ne peux pas, par exemple, modéliser dans un laboratoire, chez des rongeurs, l'ambition sociale ou les préférences sexuelles. Donc, en fait, les sujets que vous êtes en train de me demander, notre talent musical, ce sont des sujets très complexes. Ce n'est pas la couleur des yeux ni la taille, qui sont des traits qui sont fortement héritables. Ce sont des traits qui sont d'une complexité qui ne les rend pas immuables, fixes, monogéniques, rangés comme ça sur un brin d'ADN qui me permet d'aller regarder est-ce qu'il y a une relation linéaire entre une position sur mon génome et ma capacité à émouvoir les personnes parce que je produis quelque chose ? C'est très complexe et c'est très simpliste, finalement, de le lier à l'individu qui est lui-même, en fait, un sujet auquel on attribue ou pas des compétences. Parce qu'après aussi, il faut rajouter à quel moment on considère que quelque chose est beau et quelque chose est valorisé et donc à quel moment on appelle ce qu'on voit le talent. J'ai une aparté, tu peux me tutoyer parce que si, comme j'ai commencé à tutoyer dans le... Oui, 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 je ne me rappelais plus. Du coup, par défaut, je vous vois. C'est l'habitude des interviews, oui. Oui, donc ce que tu dis, c'est que finalement, là où on a parfois des arguments scientifiques nous expliquant qu'on a fait des études sur telle ou telle chose, ça ne tient pas parce que le nombre de paramètres à prendre en compte est bien trop large pour qu'on puisse avoir une approche purement scientifique pour dire, OK, c'est ça qui influence par rapport à ça, il y a beaucoup trop d'éléments qui rentrent en jeu. Et pour bien comprendre, est-ce que tu peux prendre un exemple ? Par exemple, on parlait de l'oreille absolue. On a cette croyance que c'est quelque chose avec lequel on est, on l'a ou on ne l'a pas. et on est convaincu de ça, en fait. Comment tu déconstruis ça ? Donc, les études qui s'intéressent à cette capacité vont rechercher une forme de marqueur qui existe sur notre génome qui est corrélée à la présence de ce trait pour voir s'il y a une corrélation assez forte pour finalement espérer trouver un lien causal entre la présence de ces marqueurs et puis la présence du phénotype. Ça veut dire cette compétence, ce comportement visible qui serait cette capacité d'oreille absolue. Et en fait, nous allons trouver, selon les études, chaque étude va trouver des marqueurs placés sur des endroits différents du génome qui sont associés finalement à des compétences génériques telles que le traitement auditif ou la mémoire auditif ou un traitement sensoriel qui nous permet d'identifier les nuances entre les tons. Et donc finalement, quand je dis « aurée absolue », je parle d'une capacité qui est liée à l'art, qui est liée à la musique. Et donc en fait, à l'or, ce qu'on nous trouvons est quelque chose de l'ordre de compétences mnésiques et de compétences de traitement sensoriel général qui n'est donc pas nécessairement liée à notre capacité à faire de la musique. Et donc, je peux avoir cette prédisposition génétique et ne pas du tout s'intéresser à la musique qui est quand même un phénomène très complexe qui demande aussi beaucoup d'autres traits pour accomplir en fait ce qui fait que je serais capable de faire de la musique. Mais aussi, je peux ne pas avoir ces marqueurs-là et développer l'oreille absolue. Donc ça, c'est des études qui en fait, peut-être, ça titube, ça commence, mais comme tout apprentissage humain, nous avons toujours cherché les bons dispositifs et nous avons fini par généraliser des choses qu'on a cru réserver à certains dans le passé. On peut penser aux calculs mathématiques, à calculus qui étaient aussi pensés comme réservés à certains et puis en fait, aujourd'hui, tous les enfants le font à l'école, tous les enfants qui sont capables d'être à l'école. Nous pouvons penser même à certaines prouesses athlétiques qui étaient considérées comme réservées à certains tout comme l'oreille absolue et puis aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui fait un sport d'une manière amatrice, il va dépasser les champions du siècle dernier. Donc en fait, cela signifie qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense être réservées à certains et liées donc à patrimoine génétique et il nous manque encore le dispositif pour pouvoir déclencher ces apprentissages et révéler ces compétences presque chez tout le monde. On commence à voir comment ça va conditionner certains choix de société et comment on devrait te proposer une phrase « Les Noirs sont meilleurs en sport et dansent bien ». Qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase et pourquoi, selon toi, elle est fausse et pourquoi elle est problématique ? Alors, d'abord, je vais commencer par dire pourquoi elle est fausse et d'abord, donc en fait, parce que la notion, elle n'est pas simplement moralement pernicieuse, elle est scientifiquement fausse parce que, déjà, cela signifie que le fait qu'une personne a une couleur de peau noire, donc, s'est associé d'une manière essentialiste, donc, à des traits qui lui permettent d'avoir d'abord des traits de personnalité mais aussi des compétences différentes. Donc, c'est la base même du racisme. Ça veut dire signifier qu'il y a des groupes humains qui partagent un trait et que ce trait est associé à d'autres traits qui peuvent être intellectuels comme, voilà, donc dans ce cas-là, c'est un trait positif, c'est pour ça qu'on est moins méfiant. Or, en fait, ça reste de l'essentialisation parce qu'il n'y a aucune raison de croire qu'être noir signifie qu'on est plus athlétique et donc… Oui, et derrière ça, quand on se permet de dire ça, on va se permettre aussi d'affirmer des traits négatifs et qui sont essentialistes pareil. Est-ce que c'est d'ailleurs c'est Darwin qui a commencé par parler de cette supériorité athlétique qui viendrait compenser une infériorité intellectuelle ? Donc, ça correspond à la pensée extrêmement racialiste de l'époque mais qui continue à être véhiculée parce que il y a des études qui montrent comment on commente les sportifs noirs en célébrant leur force physique alors que les sportifs blancs vont célébrer leur stratégie pour une même performance et donc ça revient aussi à ces vestiges en fait des sciences racialistes qui continuent à exister dans notre représentation populaire. Or, en fait, quand on creuse, on va trouver que ce n'est pas les noirs qui sont plus athlétiques, c'est certaines tribus ou certaines parties du Nigeria par exemple ou de l'Ethiopie ou qui sont présentes en fait dans des circonstances culturelles et géographiques qui leur permettent d'avoir une vie qui les entraîne à certaines compétences. Ça veut dire il y a des endroits par exemple dans la vallée du Rift où les personnes vivent à haute altitude où ils courent souvent pour traverser des distances pour aller à l'école ou au travail. Donc en fait, c'est comme des personnes qui s'entraînent tous les jours pour être athlètes. Il y a une autre façon aussi pour analyser la présence de beaucoup de noirs dans certains sports, c'est que les conditions économiques que ce groupe social peut subir, donc c'est un facteur confondant qui en fait le fait de la marginalisation historique de la population invite les personnes à ne trouver qu'une émancipation par ces domaines-là parce qu'aussi on voit des modèles qui nous ressemblent qui pratiquent ces choses-là et en fait c'est là où c'est intéressant de voir qu'il y a très peu de noirs qui sont par exemple dans les domaines de natation ou de hockey parce qu'en fait c'est des sports qui sont coûteux, c'est des sports qui ne modélisent pas ce que modéliseraient les sports comme la course, le football ou le basketball et donc finalement on va voir que c'est l'accès à ces pratiques-là, c'est ce que représentent symboliquement ces sports-là qui peut mieux, beaucoup mieux expliquer le fait que les personnes noires sont plus sportives que cette explication essentialiste qui est bien sûr donc là scientifiquement fausse et moralement pernicieuse. Donc on croit bien que ce n'est pas dans la génétique qu'il faut aller expliquer les différences. En tout cas surtout pas les différences entre les groupes humains. Donc je peux bien sûr bien sûr je peux parler de toi et moi de qu'est-ce qui nous diffère génétiquement mais dès qu'on passe au groupe humain c'est là où on tombe dans les pièges de l'essentialisation et de ce qu'on appelle la naturalisation des inégalités sociales. Ça veut dire je vois un groupe qui partage un trait prenons les femmes par exemple on va dire ok les femmes partagent un trait comme celui de ne pas bien s'orienter dans l'espace et du coup il y a une explication génétique qui va renvoyer cela à l'origine biologique à l'infériorité biologique des femmes par rapport à ce trait et en fait c'est là où ça devient pernicieux parce qu'on peut très bien expliquer le déficit de l'orientation spatiale des femmes par l'inégalité du genre de pays et en fait il y a une étude très récente très intéressante qui montre que plus il y a une inégalité de genre dans un pays plus il y a des gaps et plus il y a cette pardon le gap j'ai oublié le terme l'écart pardon l'écart entre les hommes et les femmes dans cette compétence et donc c'est toujours plus intéressant et d'ailleurs plus fascinant de chercher à expliquer les inégalités de compétence entre les groupes en creusant quelque chose qui est invisible et beaucoup plus peut-être beaucoup plus fascinant pour moi mais aussi beaucoup plus dérangeant pour ceux à qui profite la dynamique de pouvoir notre raison qui est souvent évoquée pour expliquer les différences de réussite ou de talent ça va être le travail alors on a cette idée que le travail favorise les chances de réussite et ça pour le coup c'est quasiment admis par tout le monde et on le fait quand on éduque nos enfants on dit il faut travailler pour réussir etc c'est très ancré quand on regarde les parcours des gens qui réussissent c'est même un thème qui revient très souvent donc certes il y a des héritiers qui ne foutent rien mais il y a aussi des gens qui s'élèvent au-dessus des masses à force de travail d'abnégation notamment on voit ça c'est les sportifs Michael Jordan qui est resté des heures après les autres aux entraînements les sœurs Williams dont on a vu dans le dernier film qui étaient entraînés sous la pluie plus que les autres etc notre copain Michel qui travaille jusqu'à minuit au bureau et qui travaille plus que les autres et puis on dit à nos enfants il faut travailler dur pour réussir d'où ça vient et comment toi tu fais le lien entre le travail et cette idée de réussite alors donc le travail il est arrivé au moment où on voulait se détacher de ce que justifiait de ce que légitimait le pouvoir dans l'ancien régime donc on voulait en fait qu'il y ait quelque chose de plus juste donc les personnes réussissent par leur mérite qui est l'addition de leur talent et de leur vertu dans les vertus il y a donc cette persévérance cette volonté de faire fructifier le talent pour finalement servir le bien commun dit comme ça c'est joli c'est même prometteur parce que ça promet en fait une forme d'émancipation de soi par soi qui nous permet de récupérer ce que nous méritons c'est le début de la méritocratie dont on pourra reparler plus tard c'est le mérite donc à soi la méritocratie comme quelque chose qui est prometteur juste et légitime il suffit de travailler entre guillemets voilà après on peut aussi relater ça le travail d'un sociologue Anthony Galluzzo qui revient sur le début du self-help un peu de ce courant de développement personnel qui invite les personnes à mimer certains comportements de persévérance de travail de courage pour y arriver et il le place en fait dans un moment historique chez les pères fondateurs des Etats-Unis qui étaient en fait des transclasses qui écrivaient des livres pour expliquer qu'est-ce qui fait qu'ils y arrivent et en fait en donnant un peu une recette un peu comme les livres de développement personnel qui sont partout dans les librairies et qui fonctionnent très bien parce qu'en fait ça renvoie à cette éthique du caractère qui peut expliquer pourquoi on y arrive c'est-à-dire qu'à un moment donné on a commencé à voir des personnes qui s'enrichissent beaucoup par rapport aux autres avec la même quantité de travail quand même ça veut dire qu'on ne peut pas dire que tous ceux qui travaillent réussissent et deviennent des entrepreneurs qui déchirent tout n'est-ce pas donc il fallait en fait expliquer qu'il y a il y a aussi des notions de travailler plus de se dépasser de ce dépassement de soi et c'est en fait dans cela qu'on peut justifier qui domine et donc en fait on voit un acharnement à expliquer l'ordre de l'ordre social en le renvoyant à des critères qui sont un peu inaccessibles pour la majorité d'entre nous et qui nous apaisent ce qu'on dit ok ceux qui arrivent arrivent parce qu'ils avaient ces vertus que je n'ai pas le courage d'avoir que je n'ai pas la capacité d'avoir et donc c'est voilà c'est pernicieux ça permet de justifier un ordre social puisqu'on va pouvoir quelque part se dire finalement moi aussi j'aurais pu faire ça si j'avais plus de volonté ou si je travaillais plus j'y arriverais autant et donc on va d'ailleurs on va valoriser ça à chaque fois on va se dire ok cette personne est là où elle est elle est milliardaire parce que vraiment elle a beaucoup travaillé ou elle a été plus maligne que les autres alors qu'en fait que réellement c'est absurde parce qu'il n'y a pas une quantité de travail qui peut expliquer que des personnes gagnent des milliers de fois plus que d'autres donc en fait l'équation elle n'est pas réaliste mais donc c'est pour ça qu'il faut rajouter des ingrédients mystérieux et mystiques pour voilà comme le talent c'est là où le talent arrive parce qu'on n'arrivait plus à justifier que la force de notre sueur n'est plus proportionnelle en aucune façon au gain de certains alors par contre ce qui est aussi très parce qu'après bien sûr c'est les gens qui nous écoutent qui disent mais si en fait quand on travaille on avance et quand on ne travaille pas on est dans l'inertie en effet par contre il y a un biais du survivant ça veut dire qu'on ne raconte que l'histoire de ceux qui ont travaillé pour réussir donc en fait on invisibilise biais du survivant ça veut dire croire que comme ces histoires existent dans notre imaginaire elles représentent la réalité donc c'est un biais un peu d'un biais de représentativité or il y a beaucoup de gens mais énormément de personnes qui travaillent beaucoup et qui n'y arrivent pas parce qu'elles ne s'efforcent pas là où il faut s'efforcer est-ce qu'elles n'ont pas accès au bon capitaux symbolique, informationnel et donc en fait elles n'ont pas accès à comment travailler et donc voilà on travaille un peu la sueur qui ne vaut pas le coup et d'autres personnes qui réussissent sans travailler aussi et en fait on ne mentionne et on est voilà les exemples que vous avez cités voilà c'est des personnes qui correspondent au mythe qu'on a envie de préserver qui est celui qu'on y arrive parce que on a on s'est entraîné sous la pluie on va continuer là-dessus puis on va revenir après sur le biais du survivant c'était Malcolm Gladwell qui avait popularisé ça dans Outliers je crois qui parlait des 10 000 heures et puis c'est pas mal de gens qui ont entendu parler de ça c'est-à-dire que si les Beatles ont aussi bien réussi c'est parce qu'ils s'étaient entraînés en live beaucoup plus que les autres pour à peu près 10 000 heures si Mozart est devenu ce qu'il était c'est parce qu'il a commencé depuis l'âge de 4 ans à faire le tour d'Europe et donc il est arrivé à 10 000 heures donc on a cette idée qu'en fait ceux qui sont devenus des génies qui sont devenus vraiment exceptionnels les meilleurs dans leur catégorie sont ceux qui ont mis ces 10 000 heures de travail comment tu déconstruis ça ? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce qu'il y a pareil un fond de vérité ? Alors mais le fond de fond on se dit pourquoi pas ? Oui bien sûr le fond de vérité c'est que plus on travaille plus on s'entraîne et mieux on est mais encore une fois c'est un facteur qui n'explique pas ce qui fait que les Beatles sont devenus les Beatles et en fait bien sûr il cite quelques exemples Gladwell encore une fois à biais du survivant ça veut dire que ce qui fait que l'entraînement paye c'est la qualité de l'entraînement et c'est ne pas sa quantité donc en fait c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 10 000 heures qu'est-ce qu'on fait dans ces 10 000 heures quelle stratégie qui nous entraîne à quelle information nous avons accès quel dispositif regardons l'école on peut dire on peut passer je ne sais pas 15 ans à l'école on n'a pas les mêmes dispositifs on n'a pas les mêmes éducateurs et éducatrices on n'a pas les mêmes stratégies d'apprentissage et donc au final on n'a pas les mêmes copains de classe on n'a pas les mêmes quartiers on n'a pas les mêmes environnements on n'a pas les mêmes méthodes d'apprentissage les mêmes pédagogies et donc en fait c'est la même façon est-ce que ces 15 ans nous rendent tous experts des disciplines non et en fait il suffit de regarder contrairement à ceux et celles qui continuent à dire dans des magazines français depuis 2023 que l'école n'a pas d'influence sur la réussite en fait il suffit de regarder dans quel quartier sont inscrits les enfants à 3 ans pour pouvoir prédire leur salaire à 20 ans et à 25 ans beaucoup plus que leur patrimoine génétique alors quels sont ces critères qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans le niveau de réussite sociale tel qu'on définit d'un individu d'abord j'ai bien dit le contexte dans lequel il grandit mais c'est composé de quoi du niveau culturel de l'argent des connexions j'aime bien j'aime bien cette idée qui je ne sais plus dans quel ouvrage je l'avais lu mais que la meilleure chose qu'on peut faire pour s'en sortir dans la vie c'est de naître dans une famille aisée voilà je trouve ça c'est une très bonne stratégie si vous voulez un livre de self-help résumé voilà pour se développer pour atteindre la meilleure version de soi naisser dans une famille aisée il faut bien naître voilà il faut bien naître on recommencera la prochaine je trouve cela déjà très parce qu'en fait alors quand je dis famille je parle aussi de la situation socio-économique culturelle symbolique de cette famille donc en fait voilà il faut situer cette famille dans son écosystème parce que c'est c'est en fait les avantages ou les désavantages que nous allons vraiment réellement utiliser pour avancer d'une manière d'ailleurs qui est indépendante de notre travail et qui est indépendante de ce que nous portons dans nos gènes et en fait cette influence il ne faut pas non plus qu'on l'exagère au point de nier toute influence de l'expérience singulière et intime des individus parce que nous interagissons avec ces facteurs-là nous ne sommes pas des êtres inertes donc nous sommes nous avons une marge de manœuvre qui existe des fois même sans notre conscience par les accidents de la vie par les rencontres par le hasard par voilà peut-être nos histoires d'amour qui nous façonnent une histoire d'amitié qui nous façonne qui est d'ailleurs souvent invisibilisée mais nos amis nous façonnent énormément des fois au même niveau que nos parents et donc il y a cette interaction très complexe entre ces facteurs ces privilèges de naissance je mettrai le capital économique au plus haut parce que c'est ce capital économique qui va en fait conditionner les autres formes de capitaux et donc voilà c'est quand on a la capitale économique qu'on va avoir un capital biologique ça veut dire on va être mieux nourri on va être mieux exposé mieux sensibilisé on va vivre dans des lieux qui sont moins pollués en fait finalement notre corps se porte mieux et ce corps c'est là où reposent nos compétences et donc le capital économique achète même le capital social achète même le capital culturel je ne dirais pas que ça le fait tout le temps mais en tout cas c'est extrêmement corrélé et facilité par la présence d'un capital économique qui permet finalement que nous ayons plein d'avantages invisibles donc ce sac à dos invisible que nous portons qui soit nous pousse en avant soit nous retarde et nous alourdit et en fait finalement est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas contrer ces déterminismes pour en faire autre chose si mais il ne faut pas encore une fois tomber dans le biais du survivant et nous raconter que les histoires de ceux qui se sont échappés oui on va parler des transclasses justement qui 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 correspond à ce biais du survivant mais on cite aussi un autre facteur ça revient un peu à ce qu'on ce qu'on s'est dit mais qui est celui de la volonté qui serait quelque chose de déterminant avec le fameux test du chamallow dont tout le monde a entendu parler qui est que en fait on nous dit que si un enfant fait preuve de volonté précoce en résistant à une friandise dès l'âge de 3 à 4 ans alors il y aura plus de chances de réussir et en fait c'est ce que tu as évoqué on peut pas faire un test de cette nature là parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu mais on voit que cette idée que la volonté est déterminante et il y a cette phrase qui revient qui est quand on veut on peut finalement et qu'on peut s'extraire de sa classe à force de travail on peut on peut y arriver qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis de cette phrase et pourquoi elle est on commence à le comprendre mais pourquoi cette idée de volonté pareille est ancrée et pourquoi on oublie les autres facteurs notamment le facteur chance oui parce que c'est moins autogratifiant c'est beaucoup plus gratifiant de considérer que nous avons un libre arbitre que nous nous sommes fait de nous-mêmes cette idée déjà elle nous fait rêver même quand ça ne nous concerne pas quand on observe des personnes des mythologies même de personnes de dieux qui se révoltent contre leurs conditions ça nous fait rêver parce que ça nous dit quelque chose sur notre condition humaine que nous sommes quelque part libres et qu'on est donc capable de se connaître par nous-mêmes capable de se façonner par nous-mêmes ça nous fait en fait c'est optimiste alors les neurosciences vont être très pessimistes sur notre capacité d'agir en liberté donc en fait les neuroscientifiques l'état actuel des connaissances en neurosciences réduisent énormément notre capacité de décider par nous-mêmes et donc ça veut dire que nous sommes déterminés par notre vécu c'est pas déterminé par ce que nous avons vécu qui va se transformer en une forme de pilote automatique qui fait que nous agissons d'une manière qui est pré-programmée par ce que nous avons vécu et donc par ce que nous avons aussi comme situation socio-économique historique culturelle qui est complètement implicite et qui peut être même inconscient nous pouvons même être inconscient de leur poids dans ce que nous voilà par exemple ce que nous considérons intéressant beau valorisé ce que nous considérons même comme étant le talent et aussi implicitement culturel sauf que on aime croire que nous sommes très singuliers et nous sommes très uniques dans notre façon de considérer le monde et donc c'est là où se place aussi cette idéologie du développement personnel de se développer par soi-même par la force de l'esprit de la pensée sur le corps et donc sur notre cours de vie alors encore une fois on peut dire il y a une part de vérité bien sûr moi je décide de placer ce micro d'avoir cet entretien de transmettre ce que je suis en train de transmettre il y a une part de décision mais qui en fait s'appuie aussi sur les moyens que j'ai c'est-à-dire à un moment donné il fallait que je puisse avoir les moyens qui me permettent d'écrire peut-être un livre et de le faire publier ce qui fait que tu entends parler de moi et tout ça en fait il y a plein de facteurs qui sont externes à moi qui permettent que je puisse vouloir te parler et donc avant qu'on parle de ce principe de je veux et donc je passe à l'action il y a cette volonté elle se place dans des moyens ou pas est-ce que nous avons les moyens de pouvoir et le moyen donc de vouloir et donc en fait pour simplifier pour donner quelque chose qui est plus est-ce que quand on est quand on a des problématiques de survie économique est-ce que quand on est des mères célibataires qui ont des charges mentales extrêmement fortes ou est-ce que quand on est discriminé socialement parce qu'on appartient à telle origine ou à telle est-ce que est-ce que j'ai les moyens déjà d'arriver pour que je puisse montrer qu'est-ce que j'ai comme potentiel et donc il faut qu'on réfléchisse les moyens avant de réfléchir la gentilité des individus parce qu'une fois que nous avons levé ces pressions qui sont très différentielles entre les individus c'est là où je peux commencer à faire du coaching pour dire aux gens agissez sur vous-même arrêtez les pensées limitantes parce que ce qui nous limite n'est pas dans nos pensées ça rebouc avec plein de choses qui ont déjà été abordées dans le podcast je pense notamment à Claire Michalon qui avait qui m'expliquait que la valorisation de la prise de risque n'était pas du tout la même selon le milieu dans lequel on venait la culture dans laquelle on était c'est-à-dire qu'il y a des endroits où prendre un risque c'est un danger de mort et donc on ne va pas du tout valoriser ça chez l'individu et d'autres endroits où finalement quand on prend un risque ça ne porte pas conséquences en tout cas pour soi-même c'est la fameuse phrase de Macron d'ailleurs je prends mon risque quand il décide de ne pas confiner comme si c'était un risque vraiment fondamentalement pour lui donc on voit aussi qu'il y a la notion de risque qui n'est pas du tout il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que les décisions au début du mois ce ne sont pas les mêmes à la fin du mois parce qu'en fait nous ne sommes pas aussi glorieux quand on est sous pression et cette notion de libre arbitre en fait elle est assez centrale puisque quand on la déconstruit on se rend compte quand on fait les philosophes comme Spinoza qui va dire l'homme est libre comme une pierre qui tombe ce n'est pas une question nouvelle il y a beaucoup de gens qui se disent que finalement on ne sait pas pourquoi on fait les choses et on ne sait pas ce que ces choses-là vont donner donc finalement notre niveau de liberté est fondamentalement limité et on a beaucoup de mal à accepter notamment le facteur chance dans la réussite comme tu le dis parce qu'on a besoin de se sentir méritant parce que c'est important pour construire notre image personnelle parce que c'est trop douloureux de se dire finalement si je suis là dans un bel appartement etc c'est en grande partie du fait d'où je suis né et puis d'un facteur chance pourquoi en fait on a ou alors est-ce que c'est un mythe qui est maintenu par des gens je voudrais comprendre entre la psychologie nature et l'humaine qui est qu'on a besoin de se raconter cette histoire de mérite et puis l'organisation sociétale de cette histoire qu'on se raconte qui pourrait profiter à l'ordre établi avant Julien je veux juste préciser pour ne pas que ça soit entendu comme quelque chose de fataliste que oui nous sommes aussi libres qu'une pierre qui tombe mais par contre nous avons une marge de manœuvre quand nous nous organisons pour justement lever ce qui nous détermine et donc en fait c'est aussi Spinoza qui le dit et à travailler au bon endroit c'est-à-dire aller voir justement ce qui va nous permettre y compris au niveau sociétal et individuel aussi et là les neurosciences s'allient à la pensée de Spinoza pour dire que notre marge de manœuvre est en fait dans la construction collective des systèmes qui nous déterminent et donc ça c'est comme ça que nous avançons dans les sociétés on arrive à changer des normes on arrive à changer le système scolaire de temps en temps on arrive à changer les lois les normes qu'elles soient implicites ou explicites donc il faut toujours rappeler que ce n'est pas une invitation au fatalisme c'est justement une invitation à l'organisation collective donc après qu'est-ce qui fait qu'on se complaît dans cette idée du mérite et même il y a beaucoup de personnes par exemple qui renvoient leur origine à la baisse pour justifier qu'ils ont traversé des problématiques des traumatismes et que finalement ce qu'ils ont aujourd'hui ce qu'elles ont aujourd'hui ils l'ont et elles l'ont parce qu'elles l'ont mérité donc il y a beaucoup d'études qui vont montrer que quand on invite les personnes à réfléchir à la chance dans la vie et on leur demande après de jouer un jeu informatique dans lequel ils doivent faire des décisions soit bénéfiques ou soit non généreuses pour les autres en fait le simple fait de penser à la chance les rend plus généreux c'est-à-dire en fait quand on pense à la chance on sort de nous-mêmes on se dit nous sommes situés quelque part nous sommes placés quelque part nous avons en fait quelque part plus d'empathie pour nous-mêmes et plus d'empathie pour les autres parce qu'on arrête de considérer qu'il y a des liens directs qui expliquent ce que nous sommes et ce qui explique aussi ce que les autres sont donc en fait on voit le monde dans sa complexité et en fait ça nous renvoie directement dans une forme d'humilité par rapport à nous-mêmes mais aussi par rapport à notre capacité de juger les autres c'est quand on se dit que nous sommes le produit de ce que nous avons vécu directement juste après on se dit alors je ne te connais pas parce que je ne sais pas de quoi tu es fait et donc je ne me permets pas de juger tes échecs je ne me permets pas d'en vouloir à tes réussites donc en fait le principe de mérite c'est un principe qui ne qui finalement qui ne qui ne va qui ne qui n'est bénéfique que pour ceux qui ont réussi et parce que cela c'est c'est de l'autocomplaisance c'est de signifier que je n'ai pas été aidé que je me suis fait par moi-même et donc que je suis individuellement puissant ça c'est toute la problématique des népo babies ou les enfants du népotisme en quelque sorte alors moi bien sûr je ne je ne condamne pas le fait que les parents font hériter à leurs enfants leurs capitaux symboliques leurs réseaux bien sûr on ne peut pas demander aux personnes de ne pas nous rendre visite parce qu'on dit attention ça va créer un capital social et culturel pour mes enfants c'est pas juste pour les enfants non on va le faire par contre ce qui manque à cette démarche c'est la conscience de l'existence de ces privilèges c'est à dire quand on entend certains népo babies disent c'est injuste j'ai travaillé c'est injuste je me suis fait de moi-même mes parents ne m'ont pas aidé c'est là où on voit la naïveté en fait l'attachement à l'idée qu'on a mérité et en fait ça devient intéressant quand on dit non je conçois que j'ai eu des privilèges et j'en ai fait ça voilà et de la même façon une personne qui est victime d'une oppression sociale je ne suis pas en train de dire dit je ne peux rien faire on ne peut rien faire c'est l'inertie c'est l'un helplessness l'impuissance acquise de toute façon ça ne sert à rien non je dis mais par contre prenons conscience de ce qui m'opprime pour que je puisse savoir par où on peut s'échapper donc en fait c'est encore une fois Spinoza la seule façon que nous avons pour être libre c'est de prendre conscience de ce qui nous détermine et d'en être complètement honnête et 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 clair et donc en fait ça passe nécessairement par un anti-narcissisme dans lequel dans laquelle il faut que je me dise en fait je ne suis pas si phénoménal que ça et et donc non je suis ça va nous amener à à moins juger durement effectivement comme tu disais ceux qui qui n'ont pas qui n'ont pas réussi à essayer d'aller chercher ok pourquoi pourquoi toute une classe ne va pas réussir comment qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'école au niveau de différentes choses pour que pour que ce soit différent et ce que tu dis c'est que ça va nous permettre aussi de in fine de de regarder le sujet sociétal différemment c'est ça voilà parce que le regarder comme comme n'étant pas un jeu à somme nulle ça veut dire dans lequel on considère que si on a gagné ce que les autres ont perdu et la seule façon que nous avons pour gagner c'est d'écraser c'est d'écraser les autres et donc ça c'est un mythe qui est basé sur l'idée que les ressources du monde sont limitées alors qu'en fait les ressources bien sûr les ressources de la nature sont limitées mais en fait nous pouvons nous émanciper nous avons en fait les moyens d'imaginer des sociétés ce n'est pas utopiste ce que je dis dans lesquelles nous pouvons nous émanciper sans écraser l'autre dans la catégorie facteur chance il y a un exemple que tu sais d'Antoine qui m'avait marqué qui est le fait que vous t'avez rendu compte par exemple que tous les joueurs de hockey professionnel nord-américains étaient nés entre janvier et mars c'est pareil c'est un exemple de Gladwell et ça vient du fait que on peut observer même l'école les enfants à 5 ans qui sont nés en janvier et ceux qui sont nés en septembre ceux qui sont nés en janvier ils ont 9 mois de plus de développement au niveau de plein de compétences cognitives qui leur permettent d'être plus avancés que les autres et cet exemple là c'était que comme ils sont plus grands plus tôt on pense qu'ils sont meilleurs donc on les sélectionne donc ils ont les meilleurs entraîneurs donc ils ont les meilleures conditions et donc ils deviennent de fait meilleurs et après on justifie voilà mais c'est intéressant de voir que juste la date de naissance comme c'est un des critères il faudrait qu'on parle un peu des transclasses je cite un passage de ton livre pour introduire ça pour exceller personne n'échappe à la dictature des circonstances y compris les transclasses qui semblent pourtant avoir déjoué ces facteurs les transclasses sont des cas particuliers mais ne sont pas des cas d'exception est-ce que tu peux expliquer ? alors ça c'est une citation que je fais du travail de Chantal Jacquet en tout cas j'espère que je l'ai cité dans ce passage parce que j'entends ces mots Chantal Jacquet qui a elle-même travaillé sur ce concept qui a d'ailleurs est à l'origine du terme transclasse et qui en faisant un travail sociologique s'intéresse à qu'est-ce qui fait que nous pouvons déjouer des déterminismes et en fait ce qu'elle cherche à démontrer et ce que je cherche aussi à faire c'est qu'en fait on n'échappe pas aux déterminismes on les conditionne différemment et aussi on est même quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose qui ne ressemble pas à nos conditions d'origine on a aussi été façonné par les autres et par les circonstances mais d'autres circonstances et donc c'est là où ça devient intéressant de creuser dans les biographies de transclasse et de trouver où sont en fait les bifurcations qu'est-ce qui a permis quelle rencontre quelle inspiration qui était le voisin ça se trouvait où et c'est là ça devient intéressant de voir qu'en fait les transclasses dans leur majorité en tout cas les transclasses entrepreneuriaux se trouvent dans des zones géographiques où ils sont en contact avec une diversité et une mixité sociale et en fait du coup il y a une exposition à d'autres possibilités de vie qui sont déjà en fait présentes dans leur lieu géographique mais plus on s'éloigne de ces modèles et plus le mythe du transclasse devient problématique parce qu'il donne une il donne en fait une idée fausse sur laquelle on peut espérer une mobilité sociale voilà donc en fait biais du survivant encore une fois parce que ce qui fait qu'on ne bouge pas socialement c'est des systèmes qui gangrénisent et qui maintiennent une homogénéité dans ceux qui arrivent et qui en fait compliquent l'accès d'une manière je dirais même ça va sonner un peu complotiste mais d'une manière qui est volontaire d'exclure d'autres représentations sociétales et donc il ne suffit pas de s'émerveiller des histoires de transclasse il faut aussi que nous arrêtons notre fascination et du coup que nous nous arrêtons sur ce qui fait que certains y arrivent par quel bout et de dire ok voilà on va regarder cette partie du filet et analyser comment nous pouvons faire pour le défaire complètement plutôt que de faire des films et des séries et des livres c'est ça oui parce que ça rejoint complètement le mythe du rêve américain qui est une société où tout le monde peut s'élever et la preuve regardez le nombre il y a quelques transclasses et donc il suffit d'abnégation et de travail et de volonté ça me fait penser à un sujet qui est le sujet des communautés et de l'intégration ça reboucle un petit peu aussi avec ça qui est évidemment un sujet de société puisqu'on va voir que certaines communautés vont statistiquement mieux s'en sortir que d'autres entre guillemets d'une génération à l'autre avoir soit des meilleures de l'école soit devenir plus riche etc et ça me fait penser au discours de Nicolas Sarkozy il y a quelques années qui s'adressant je crois à la communauté asiatique il est félicité de valoriser le travail et d'être discret de bien s'entraîner de ne pas faire de vagues etc sous-entendu les autres non et parfois ce type de discours sous-entend autre chose c'est-à-dire qu'implicitement on dit que ceux qui ne s'en sortent pas n'ont qu'à travailler n'ont qu'à travailler plus et tant pis pour eux ils méritent moins de s'en sortir oui donc là c'est un peu comment est-ce que tu déconstruis ça c'est comme si on est en train de parler de transclasses mais au niveau de groupe et des groupes transclasses par rapport aux autres mais on le voit beaucoup aussi ça ce jugement entre d'entre nous sociologiquement c'est très intéressant d'analyser qu'est-ce qui différencie les communautés en France est-ce qu'elles portent les mêmes charges de discrimination est-ce qu'elles portent la même histoire est-ce qu'elles portent la même circonstance d'arrivée en France et donc en fait et aussi où est-ce qu'elles ont été logées où est-ce qu'elles ont été comment elles ont été considérées et quelles facilités culturelles quelles ressemblances culturelles nous pouvons déjà observer la différence dans la réception de la crise des réfugiés ukrainiens par rapport à d'autres réfugiés du Moyen-Orient ou de certains pays africains parce qu'il y a il y a eu presque dans les médias des propos extrêmement d'un racisme ordinaire je dirais même d'un racisme complètement assumé et dangereux mais qui en fait revient à cette idée que non nous n'arrivons pas comme ça et nous allons subir les communautés vont subir un test égal et ils viennent et qu'ils le passent avec le travail et la persévérance non ils arrivent déjà chargés de représentation et donc avec une facilité ou une difficulté qu'ils ou elles soient assimilés à ce à ce pays donc en fait c'est quelque chose encore une fois qui cherche à invisibiliser ce que nous n'avons pas envie d'écouter est-ce que cela veut dire par exemple que les cultures arabes ne valorisent pas le travail ben en fait je ne peux pas dire communauté arabe parce que de quoi je suis en train de parler je suis en train de parler d'une culture complexe géographiquement historiquement je veux dire si je dis ça à ma mère vous allez voir je veux dire c'est travail travail c'est-à-dire mais par contre est-ce que je peux comparer ma trajectoire avec la trajectoire d'un jeune arabe de la banlieue dont les parents et les grands-parents ont une histoire qui ne ressemble à rien à l'histoire de mes parents c'est là où en fait on devient réducteur et je me demande si ce n'est pas sociologiquement très intéressant en fait de comparer simplement de comparer la division raciale du travail dans quoi travaille chaque communauté dans quoi travaille chaque communauté et quels stéréotypes sont associés à tel type de métier et à tel type de célébration culturelle on adore aller voir le nouvel an chinois on amène nos enfants et on trouve ça culturellement intéressant on tient à la diversité culturelle et par contre pour d'autres communautés on va trouver ça dangereux envahissant donc en fait nous avons aussi un travail à faire au niveau des représentations je ne suis pas nécessairement en train d'inviter à les changer ces représentations mais d'abord à les détecter et à les assumer comment la la méritocratie se manifeste comment tu l'observes dans notre système éducatif et dans les entreprises est-ce que comment est-ce que à quel point c'est ancré et pour je ne sais pas si tu as des exemples pour qu'on comprenne en fait à quoi ça correspond et à partir de quand ça commence et alors nous pouvons nous pouvons déjà penser à à la guerre des talents qui en fait à la politique de recrutement qui en fait finalement recrute un talent et des traits de personnalité donc voilà et recrute le mérite avec cette illusion de pouvoir le quantifier en regardant un CV et en faisant passer des tests de personnalité donc en fait on revient à cette vision qui est déformatrice du réel qui nous invite à croire que quelques questions que nous posons à des personnes peuvent signifier comment elles vont réagir dans telle situation sociale donc en fait qu'est-ce qu'on fait quand on quand on quand on pense qu'un CV exprime qui est quelles compétences sont derrière alors bien sûr vous allez dire une part de réalité quelqu'un qui a un diplôme spécialisé dans un domaine aurait des compétences dans ce domaine oui après ce que je veux dire c'est que le prestige qu'on associe à certains diplômes à certaines spécialisations en fait justement en aucune façon nous savons quels privilèges avaient ces personnes et donc nous sommes en train de mesurer le mérite d'une façon qui est complètement simpliste et nous croyons que nous avons les outils qui nous permettent de dévaluer l'introversion et la capacité d'adaptation des personnes parce qu'ils font un test qui nous disent qu'ils sont ENFP ou je ne sais pas quoi donc un peu c'est ce que j'aime bien qu'on appelle l'astrologie du bureau qui encore une fois fige les individus dans des catégories et donc en fait enlève tout l'état actuel des connaissances de à quel point nous sommes façonnés par les autres et en fait quand on pense lieu de travail il ne faut pas passer à côté du fait que nous sommes dans une interdépendance très complexe donc en fait quand j'arrive dans un lieu de travail ce lieu va me façonner je vais devenir autre chose et si on vient me dire que vous êtes comme ça de pourcentage tel type de personnalité et tel type de personnalité vous êtes jaune avec un peu de vert et un peu de bleu cela peut devenir une prophétie autoréalisatrice et donc cela ne va pas me permettre de me façonner et que aussi je réalise que je suis un être en développement et donc en fait à la fois ça invisibilise toutes ces très complexes et en plus de cela ça renvoie à l'idée qu'on recrutera on recruterait des têtes bien faites qui ont des solutions à toutes nos problématiques or en fait une tête bien faite dans un CV c'est une tête qui a réussi les examens de l'école et des écoles de commerce et d'ingénieurs qui en fait finalement évoluent un certain type de compétences il évalue la rapidité et la précision de certaines compétences cognitives en fait si je vous dis que le test qui est en fait finalement très semblable à l'évaluation scolaire et académique ne mesure pas la créativité des individus ne mesure pas leur capacité de flexibilité mentale de tolérance à l'incertitude du monde de tolérance à l'autre à la différence de l'autre ou leur compétence sociale or de quoi nous avons besoin dans un lieu de travail nous avons aussi besoin de ces compétences il faut juste qu'on se dise que ces compétences ne sont pas présentes dans un CV et ne sont pas évaluables par un test de personnalité aussi sophistiqué et aussi séduisant que ça puisse paraître Je ne sais pas pourquoi ça vient là mais qu'est-ce que tu penses des statistiques ethniques puisque tu parlais aussi du fait qu'il y avait des risques à être enfermés dans des cases et à être définis par une couleur c'est ce que font aux Etats-Unis c'est très présent c'est-à-dire qu'on se définit on est obligé de cocher une case pour se définir comme appartenant à une certaine ethnie et de la discrimination positive Alors d'abord je ne sais pas si j'ai bien compris la question mais je renvoie aussi au travail de Anthony Galluzzo qui travaille sur cette division raciale du travail et en fait c'est très intéressant parce qu'il parle de comment certains métiers sont associés à des traits de personnalité c'est-à-dire qu'en fait il y a certains métiers on va dire on a besoin que les personnes soient soigneuses soient disciplinées d'autres métiers on a besoin de personnes qui soient physiquement fortes et en fait c'est là où on va comme nous associons les traits à des métiers on va chercher les personnes qui d'une manière stéréotypée sont considérées comme étant soigneuses donc on va trouver selon les strates d'un métier on va dire les Vietnamiens ils sont soigneux les Chinois ils sont mateux les Indiens je ne sais pas quoi en fait voilà c'est des considérations extrêmement racistes et extrêmement réductrices et on va les attribuer alors qu'est-ce que ça fait ça crée aussi un esprit de communauté qui finalement sert au système parce que nous voulons que les gens se reconnaissent et donc finalement qu'ils valident ce qu'on croit d'eux et donc finalement ça crée alors si j'ai bien compris la question alors du coup voilà ça revient toujours à cette essentialisation et à ce danger d'attribuer à des groupes qui ont des traits physiques différents ou des organes reproducteurs différents des traits intellectuels oui ça va favoriser l'auto-essentialisation même de certaines communautés complètement donc en fait ça finit par l'effet miroir ça finit par s'auto-réaliser par se réaliser donc ce qui est ce qui est aussi très étudié dans le cas des hommes et des femmes et des métiers genrés donc on peut dire aussi des métiers racisés peut-être ou divisés selon les traits associés à une certaine appartenance ethnique après pour la discrimination positive moi je pense que c'est une étape nécessaire parce qu'il faut créer activement d'autres représentations alors bien sûr il y a les personnes qui fustigent la discrimination positive considèrent que nous sommes envahis et que c'est injuste alors en fait il faut rappeler qu'on est loin en fait de l'envahissement même si c'est tout à fait normal que les dominants se sentent envahis très vite quand il y a de nouvelles représentations qui leur sont présentées mais en fait on est loin d'une société dans laquelle on ne se pose plus la question pour qu'on puisse revenir à un recrutement à l'aveugle ou à des sélections à l'aveugle donc en fait cette phase est très intéressante et très importante par contre elle n'est pas suffisante parce que ce n'est pas parce qu'on recrute des personnes des femmes ou des personnes racisées ou des personnes qui ne correspondent pas aux normes validistes ou voilà aux normes ethniques d'un certain milieu que nous avons accompli la diversité parce qu'il faut aussi chercher à voir est-ce que ces personnes sont situées socialement aussi d'une manière diverse parce qu'en fait nous pouvons par exemple voir au sein du gouvernement des personnes qui sont diverses mais qui finalement appartiennent au même moule homogène de trajectoire donc il faut bien sûr ne pas être hypocrite par rapport à la discrimination positive et en fait ne pas s'arrêter non plus au trait mais vraiment creuser d'une manière qui en fait prend en compte l'intersectionnalité de ces démarches ce n'est pas parce que je suis femme que je représente qu'il faut aussi qu'on prenne en compte le fait que finalement on recrute des personnes qui sont différentes mais pas trop donc il faut aussi oser l'audace d'inclure dans la discrimination positive des personnes qui sont situées différemment au niveau de leur classe sociale Je cite un dernier passage de ton livre en démystifiant les fables exclusives du talent nous cessons de considérer la réussite comme la seule mesure de notre valeur nous nous libérons de la réduction de nos êtres d'être nos réalisations et nous nous retrouvons dans une bien meilleure position pour avoir plus de compassion envers nous-mêmes et envers les autres c'est un peu ce que tu as évoqué tout à l'heure mais ça résume bien ça et derrière tu parles de la nécessité peut-être de réfléchir à une redéfinition du prestige pourquoi pourquoi ce serait nécessaire en fait parce que c'est cette idée derrière de valorisation de soi qui est importante et qui nous amène à rester figé sur ces questions de mérite et comment tu fais ça mais aussi mais aussi socialement qu'est-ce qu'on considère comment on considère le lien entre l'estime que nous portons envers les personnes et leur accomplissement il faut les dissocier en fait l'estime que nous portons envers les êtres humains il faut qu'elle soit inconditionnelle égale et après nous pouvons observer le monde d'une manière objective dans laquelle je dirais il y a des compétences qui sont supérieures il y a des peut-être de traits de croyances je ne sais pas ce que le monde deviendrait si on enlève toutes les inégalités peut-être ça serait amusant de voir à quel point le travail et à quel point la volonté jouerait un rôle mais en attendant nous nous devons en fait séparer notre dignité humaine en quelque sorte de ce que nous avons réalisé c'est-à-dire nous ne sommes pas les métiers que nous faisons nous ne sommes pas les diplômes que nous avons nous ne sommes pas les écoles auxquelles nous avons été admis et nous ne sommes pas le salaire que nous gagnons nous sommes multiples nous avons des trajectoires qui sont intimes singulières fascinantes qui doivent être qui dépasser en fait qui doivent être au-delà de ce que les normes sociétales nous attribuent comme valeur donc en fait oui il faut repenser le prestige mais je le mets à la fin du livre parce qu'il ne faut pas évoquer ça avant d'évoquer les inégalités sinon ce serait comme si je disais aux personnes opprimées vous savez en fait vous pouvez vous respecter vous-même sans réussir ce serait un piège parce que ce serait apaisant ce serait un peu une idée fataliste de la société non d'abord pensons aux inégalités ensuite réfléchissons le prestige parce que l'élévation sociale n'est pas la seule façon d'y arriver nous nous pouvons aussi décider de nous élever sur place en nous émancipant d'une façon qui n'est pas normativement considérée comme étant la réussite tu fais bien de préciser ça parce que ça pourrait être pris effectivement comme un discours justement typiquement de dominants qui émet finalement oui c'est bien la pauvreté c'est authentique d'ailleurs les gens les gens pauvres sont finalement plus joyeux on le voit etc de tous les poncifs comme ça au niveau des structures sociétales où est-ce que ça pèse le plus en fait quelles sont les choses qu'il faudrait absolument changer si on veut justement lisser tout ça alors bien sûr le changement de la société passe par un changement de normes implicites et d'autres explicites c'est-à-dire au niveau des normes implicites nous pouvons déjà nous détacher de l'admiration que nous portons aux trajectoires individuelles nous pouvons aussi nous détacher de raconter notre réussite et ça c'est quelque chose que les influenceurs et influenceuses peuvent voilà ne plus trouver quelque chose de fascinant dans l'idée de dire je me suis fait de moi-même et tout ça et en fait de s'intéresser simplement d'avoir en fait un regard critique sur soi et sur les autres où on se situe quelque part donc ça c'est quelque chose qui peut se faire au niveau des normes au niveau de ce qu'on choisit comme production des fois cinématographique qu'est-ce qu'on raconte dans la littérature qu'est-ce qu'on valorise à qui on donne les prix ça c'est des choix qui finalement façonnent les normes implicites mais après aussi les normes explicites ça veut dire quelle pédagogie nous choisissons quelle politique nous choisissons pour qu'il y ait ou pas une vraie mixité sociale et finalement si je veux penser à des normes explicites liées à la fin de notre discussion ça veut dire revaloriser le prestige et quand je dis que nous pouvons choisir de nous émanciper sur place ça veut dire que nous avons le droit d'avoir des vies où on n'a pas envie nécessairement de monter dans une forme d'hierarchie de compétences mais où on a le droit d'accéder au luxe du beau au luxe de l'abstrait ça veut dire qu'il faut que nous ayons des organisations urbaines dans lesquelles tout être a accès à la vue du ciel a accès à l'expérience de l'art d'une façon qui n'est pas élitiste ça veut dire que nous sommes quelque part nous avons des vies dignes dans lesquelles nous avons une richesse humaine qui n'est pas exclusive qui est démocratisée et partagée par tous et toutes donc voilà ça c'est l'école c'est un grand chantier l'organisation urbaine en est un autre et puis toute décision politique toute décision politique qui influence nos corps ça veut dire la question des retraites la question de ce qu'on fait des maires des corps des maires comment on évalue l'usure des corps dans les métiers tout cela en fait et ce sont des décisions politiques qui façonnent nos corps en fait voilà ça revient au début de notre conversation qui en fait tout ça finit par faire de notre inné quelque chose qui est finalement politique même si il y en a qui prétendent que la biologie ne l'est pas on voit bien qu'il y a énormément de choses qui jouent au niveau de la société et que finalement il y a au niveau d'une famille par exemple on ne peut pas faire grand chose pour changer ça c'est à dire que puisqu'on va vouloir le meilleur par exemple pour nos enfants donc on va choisir un environnement qui est favorable il y a beaucoup de gens qui ont conscience de ça que l'environnement et donc qui ont les moyens de le faire vont choisir un environnement favorable on revient à la question des écoles privées écoles publiques enfin qui est un débat compliqué en tant que parent comment ces croyances conditionnent l'éducation des enfants et qu'est-ce que toi devrais changer est-ce que tu as un petit conseil comme ça de parentalité alors en fait les parents les parents s'inscrivent s'inscrivent aussi dans l'idéal de la société dans laquelle ils vivent ils veulent le meilleur pour leurs enfants donc ils veulent finalement dans une société qui nous invite à dominer à gagner dans une compétition ils veulent en fait préparer leurs enfants à la compétition sociale donc je ne porte pas de jugement sur ce que font les parents mais je peux inviter aussi à préserver l'hédonisme de l'enfance ça veut dire que l'enfance n'est pas qu'une préparation à l'âge adulte c'est un monde à part ce n'est pas tout acte éducatif n'est pas stratège n'est pas voué à construire des enfants qui parlent plusieurs langues et qui finalement ça va leur permettre de travailler dans d'autres pays tout ça non il y a aussi peut-être un retour à notre condition de mammifères sur terre qui passons par cette phase qui est l'enfance qui a son propre hédonisme et son propre détachement non méritocratique de la vie j'invite à revenir au jeu de l'enfant dans lequel on domine on est dominé on perd on gagne on s'handicape on est dans l'incertitude et en fait l'enfant il sait que ce n'est qu'un jeu il s'entraîne parfaitement à la vie comme ça c'est peut-être qu'il faut qu'on arrête d'envoyer les enfants dans des activités qui les préparent au futur et puis d'accepter juste qu'ils jouent dans le présent qu'est-ce qu'on arrive sur la fin quand tu regardes le monde aujourd'hui la société qu'est-ce qui t'inquiète le plus et qu'est-ce qui au contraire te donne espoir ce qui m'inquiète le plus c'est des appellations comme par exemple le wokisme et d'autres considérations qui rangent toute tentative de questionner notre société dans un sac et puis voilà on jette ce sac et donc en fait je m'inquiète de cette résistance et de ce refus de questionner le monde alors qu'en fait c'est notre nature humaine on ne fait que ça on ne fait qu'avancer développer des normes qui conviennent à notre survie en tant qu'espèce donc ça c'est quelque chose qui m'inquiète en ce moment parce que je l'entends beaucoup et je me dis mais en fait accueillons aussi le questionnement et en fait il ne faut pas qu'on finisse par devenir des clans qui questionnent et d'autres qui conservent et qu'il n'y ait pas de porosité entre ces deux et puis ce qui me rassure c'est les porosités entre les deux ça veut dire ce que font les jeunes quand ils prennent la parole qui m'inspire énormément je dis les jeunes parce que j'enseigne et que je les vois et qu'ils m'inspirent énormément donc je dirais que voilà ce qui me fait rêver ce qui me fascine c'est cette jeunesse qui a compris et qui est naturellement déconstruite alors je me dis moi je dois faire beaucoup de travail sur mes stéréotypes et mes limites et je les vois naturellement alors évidemment on a toujours des biais par rapport à où on est mais dans ce que tu observes en tout cas il y a une déconstruction qui est presque de fait qui est naturelle en tout cas je suis biaisée par là où je circule qui sont les jeunes qui viennent écouter ce qu'on dit donc ils sont déjà mais je suis je suis fascinée par la grâce avec laquelle en fait ils pensent ce qu'ils pensent et donc voilà et ça ça m'inspire énormément la grâce c'est à dire ça veut dire qu'ils le font sans savoir qu'ils le font alors qu'en fait moi je questionne en fait toutes les idées normatives dans laquelle j'ai baigné je suis en continuel travail de déconstruction déjà en moi-même et donc je suis fascinée par les personnes qui circulent qui disent bah oui bah bien sûr et en fait ils n'ont pas besoin de déconstruire en fait c'est juste comme ça et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose finalement qui est passé aussi dans la culture qui a fonctionné voilà et je suis consciente que c'est un prisme assez restreint mais mais qui voilà je suis optimiste de fait que ce prisme existe ok trois tips pour réussir sa vie oulala les secrets ok bah je peux dire les secrets les secrets de la réussite alors je peux dire ne pas trop penser à soi-même vraiment se détacher de cette obsession d'analyser de creuser donc en fait voilà le plus possible s'oublier parce que quand on s'oublie quand on voit pas le temps passer c'est là où on est vraiment bien c'est là où on réussit notre vie finalement je vais dire ne pas nous réduire ne pas nous réduire à nos accomplissements ne pas nous réduire à nos performances nous sommes bien des êtres multiples et puis accepter de faire des choses dans lesquelles nous sommes nuls ça c'est aussi c'est aussi bien c'est en fait se rappeler qu'il y a une grande pas dans les choses que nous faisons que nous faisons pour rien nous ne faisons pas pour une utilité donc en fait pour se développer voilà et en fait si on arrive à apprendre à nos enfants d'accepter de faire les choses dans lesquelles ils sont nuls déjà on leur permet de développer une mentalité qui détachait de ce mythe du talent c'est-à-dire qu'on leur dit que voilà tu avances tu t'amuses et tu répètes cet acte jusqu'à ce que tu trouves du plaisir et en fait voilà ça c'est des choses que je suis et qui font que ma vie elle est plus douce qu'avant tu mets moins de pression oui voilà et pour finir deux livres qui t'ont le plus marqué ou deux oeuvres d'art qui t'ont le plus marqué qui ont contribué justement à faire qui tu es en fait comme je suis très influençable et que je suis façonnée en permanence je vais dire les deux derniers livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup parlé autour de moi donc premier c'est le mythe de l'entrepreneur de Anthony Galluzzo qui est un essai sociologique très intéressant sur un peu la même chose mais sur les entrepreneurs notamment Steve Jobs et l'autre c'est Martin Eden de Jack London qui a un parcours de transclasse qui dit tout qui dit tout et qui parle de cette impasse et que je trouve magnifiquement magnifiquement écrit qui m'habite encore je ne sais pas pour combien de temps Merci beaucoup Sarah merci pour ton temps Merci Julien Voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez le deuxième c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant et enfin le troisième moyen c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels à très vite merci